Konankwamekro, commune de Tiendiekro, département de Didierbi. Pas d'ordures ni d'herbes, pas de divagation d'animaux. Tous dans des enclos ou largués. Pas de défecation à l'air libre non plus. Des latrines a cet effet. Ceux qui tu vois, c'est petit, 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 derrière, maison là. Tous ces WC. C'est un chou à terre, c'est pas bon. À cause de soi, chacun son WC. Et puis quand on voit ça là, c'est joli à voir encore. On nous a dit de faire des latrines. Quand j'ai informé les villageois, ils m'ont suivi. Nous balayons notre village. Nous avons isolé les animaux. Non défecation à l'air libre, non divagation d'animaux dans une localité débarrassée de ces ordures. Trois critères qui hissent Konankwamekro au rang de localité la plus propre. Une distinction au terme du concours de la salubrité à l'initiative de la mairie de Tiendiekro. Une façon d'amener les 15 villages de la commune à s'approprier l'opération Grand Ménage. On a déjà été premiers. On vient encore d'être premiers. Je vais continuer à mobiliser les villageois à assainir notre village. Tous les trimestres, nous allons revenir vers les populations pour faire ce point au niveau de la salubrité. Pour nous, c'est une évidence. C'est la santé, la propriété, c'est la santé, c'est la vie. La santé, c'est la vie soutient aussi le secrétaire général de la préfecture de Didier Vie. Remettant du matériel de salubrité au lauréat du concours, Tina, épouse Touhou, exhorte Konankwamekro à persévérer et les autres localités à copier ce modèle de salubrité.